Nous sommes à Saumur, au National des Enseignants, et je suis avec la famille Choli. Et la famille Choli, c'est une grande famille de cavaliers, ils font tous le championnat des enseignants. Alors, Donatien. Bonjour. Le saut d'obstacle ? Oui, tout à fait. Je suis venu faire le championnat en saut d'obstacle avec une jument du CSEM, Kinoa Polka. Eurydice. Alors moi je suis venue faire le critérium de saut d'obstacle avec un cheval qui appartient à Marie-Christine Delaurière, qui s'appelle Zinedine, qui est un cheval de complet normalement. D'accord. Marie-Dine. Alors moi, je suis venue faire le dressage avec ma jument, Kassandra Duhans, qui a 7 ans. Voilà. Et Didier ? Moi je suis venue accompagner ma femme. Un cheval de 7 ans, le dressage, un cheval qui s'appelle Lennox Duhans. Alors il faut rappeler que vous avez 4 enfants, il y a 3 enfants enseignants, il y en a un qui n'a pas fait le championnat cette année. Mais malgré tout, ils sont tous brillants, les enfants. Donc Donatien, on rappelle vite fait. Donc j'ai participé aux Jeux mondiaux de Lexington en 2010, aux championnats d'Europe de Lumilène l'année d'après, aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et à nouveau aux championnats d'Europe à Malmö avec Séculaire en 2013. Et 4 titres de champion de France, je ne me trompe pas. Eurydice de son côté aussi en complet, participation aux championnats d'Europe ? Oui, aux championnats d'Europe jeunes cavaliers l'année dernière au Portugal, à Val-Sabrosso. Alors pourquoi les parents choisissent le dressage ? Alors moi, je faisais du concours complet quand j'étais plus jeune, mais maintenant il est temps pour moi de faire des choses plus sages et plus raisonnables. Donc j'ai toujours été une passionnée de dressage. Et en concours complet, mon point fort c'était le dressage, donc je me suis orientée vers le dressage. Et alors Didier, lui il fait tout en fait ? Oui, moi je fais un petit peu de tout, j'aime bien les trois disciplines. Voilà, alors cette année c'était le dressage pour faire progresser mon jeune cheval. L'année prochaine ce sera peut-être le seul obstacle, on verra. Voilà. Maintenant un petit mot de chacun d'entre vous sur votre regard sur le National des Enseignants. Alors moi, je me suis surtout occupée du dressage, alors c'était très agréable. On avait très bonne piste puisqu'on était dans le grand manège. Enfin c'est vraiment un rêve de monter, il y a un confort, c'est que du bonheur. On détend à l'abri, on est en piste à l'abri. Il y avait un temps exégrable, enfin moi je ne m'en suis même pas rendu compte. Didier, même sentiment ? A vrai dire, non, pas tout à fait. Enfin le sentiment partagé pour les impressions de Marilyn. Mais moi je voulais engager en concours complet, les épreuves étant limitées. Du coup j'ai regardé ce qu'il y avait de bien. Et le dressage dans le manège, c'était intéressant, oui. Surtout avec les conditions. C'était un choix par défaut là, en l'occurrence. Moi j'ai trouvé que c'était bien, c'est vrai qu'ici il y a des bonnes pistes. Il y a un bon parc à obstacles, ça permet aux chevaux de voir tout le panel de couleurs et de difficultés pour pouvoir les préparer un petit peu. Et puis voilà, c'est toujours intéressant. La question pour Donatien, ça ne va pas être tellement le regard, c'est la suite. Quand est-ce qu'on vous revoit au plus haut niveau ? Comment vont vos chevaux ? Où vous en êtes ? J'espère dès l'année prochaine. C'est vrai que là il y a eu un an, un an et demi de passage à vide. Avec le centre sportif d'équitation militaire, on a revu un peu la copie pour essayer de repenser à certains chevaux, de remettre en état déjà les chevaux qui étaient un petit peu blessés. Donc on devrait revoir l'année prochaine Pivoine, qui ressort déjà un petit peu sur les petites épreuves qui commencent. Voilà, et puis du coup on devrait me revoir avec des chevaux de 6 ans, 7 ans, pour préparer vraiment une vraie relève et refaire une seconde partie de carrière de compétiteur sur le haut niveau. Mais voilà, j'espère avoir quand même un ou deux chevaux dès l'année prochaine pour me maintenir en tout cas sur le haut niveau. Très bien, écoutez, on vous remercie. Et puis encore bravo à tous d'être sur la piste, quel que soit l'âge et la spécialité. Merci. Merci.